Générique Hey salut à tous, salut ! C'est Didine et Gégé de Gaming Room TV Et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu vide-grenier live Donc on vous laisse regarder le live tout de suite ! Générique Bonjour ! Bonjour Madame ! Vous vendez combien vos jeux ? Oh bah je sais pas, c'est au gamin donc c'est pas un euro pièce ça vous va ? Oh bah oui ! Je me permets hein ! Ah bah allez-y allez-y hein, ça fait plus hein ! Et ceux-ci, vous voulez vendez combien ? Vous voulez que les jeux ? Bah la console, les jeux ? Ouais bah... Il faut voir l'état ? Je sais pas, moi je me suis pas renseigné sur le coup, je sais que c'est très recherché sur internet Donc après, si vous en mettrez combien, maximum, je sais pas... Euh, je sais pas... Elle fonctionne au moins la console ou euh ? Ah oui oui, elle fonctionne, j'ai essayé avec mon fils hier soir, on a joué à Sonic et Crash Bandicoot ! D'accord ! Ok, c'est cool ! Et les jeux, ils sont tous dedans ? Les jeux, tout est dedans madame ! Tout, tout euh... Ah ok ! C'était à moi quand j'étais plus jeune du tout ! D'accord, d'accord ! C'est resté dans mon armoire et y'a pas eu de problème ! D'accord, d'accord ! Tout est d'origine ! Ok, ok ! Et euh... donc moi je serais intéressée par les... tous les jeux en fait... Ah d'accord ! Donc les jeux PlayStation et... et la Nintendo ? Oui c'est ça ! Donc euh... je sais pas moi euh... je partirais... Pfff... 50€ ça irait ? 50€ ? Hop ! Ah oui j'aurais pensé euh... moi je vous aurais donné 20€... j'aurais dit 20€... Oui ! Bon, 50€ ça fait beaucoup hein ! Après c'est prisé quand même hein, Star 6 hein ! Je sais juste ! Ça commence à être cherché ! Bon après moi je m'en débarrasse ! D'accord ! Après vous savez c'est pour les enfants alors euh... Oui ! C'est vrai qu'avec internet maintenant euh... Ça commence à... à coûter ! Vous le prenez ou pas ? Bah écoutez oui bah je vous prends euh... la pile de jeux euh... PS2 et puis euh... le lot Super Nintendo ! Impeccable ! Et bah je vous remercie ! Je vous donne ça tout de suite ! Donc comme vous avez pu le voir dans les images... On a trouvé des pépites... HALLUCINANT ! Donc on va commencer tout de suite par la PS2 ! Donc dans le lot euh... c'était le lot Nintendo et PS2 ! Tout à fait ! Donc nous avons trouvé tout ça en jeu PS2... Mais bon on va pas vous le montrer en détail ! Non ! Donc euh... C'est pas très intéressant ! C'est pas trop intéressant ! On va passer tout de suite au lot Nintendo ! Voilà ! Magnifique Nintendo ! Alors donc Didine va vous présenter la bestiole ! La console ! Tadam ! Donc c'est la Super Nintendo le pack Street Fighter 2 ! Dans un état euh... Mint ! Mint franchement ! Magnifique ! Impeccable ! C'est vraiment une des meilleures trouvailles qu'on a fait euh... Depuis qu'on fait les villes greniers ! C'est clair ! C'est le trouvailles du siècle ! Ah ouais franchement ! Et le mec euh... Impeccable ! Genre en titre comme tout euh... À l'intérieur euh... Mint ! Ensuite on va vous présenter... Les six jeux ! Les six jeux ! Donc Didine je te laisse piocher dedans ! Tout à fait ! Donc euh... Premier jeu ! Il s'agit du Donkey Kong Country 2 ! Impeccable ! Pareil hein ! Country des monétats ! Franchement euh... C'est une licence sûre hein ! Donkey Kong Country ! En plus on l'avait pas et on... Vu qu'on veut faire une vitrine Donkey Kong c'est impeccable ! Super ! Donc ensuite nous avons Astérix ! Très connu ! Parfait euh... En état nickel ! Ah ouais ! Ils sont super propres ! Ensuite... Donc le Secret of Mana ! Ca c'est une pépite hallucinante ! Là franchement c'est trop, trop cool euh... De rentrer euh... Ce jeu en boîte ! Ensuite nous avons les ch'trounfs ! Regardez comment c'est beau ! Ohlala ! De la boîte ! Ça fait plaisir ! C'est sublime ! Ensuite... Tadana... Ha ha... Non c'est Tadana... Ha ha... Ha ha... Tant que je te fais pas une autre musique... Donc il s'agit du... Zelda A Link to the Past ! Zelda 3, un des meilleurs zeldas pour moi, franchement c'est une pépite hallucinante super et pour finir nous avons le Street Fighter 2, franchement impeccable et on va vous montrer l'intérieur, on va prendre 2-3 jeux et on va vous montrer donc vous allez voir l'état du jeu, franchement regardez, regardez l'état du jeu comment ils sont propres, ils sont complets, regardez, franchement les cartouches sont nickel c'est impeccable, regardez, il est propre, quand tu regardes la beauté du jeu et on va montrer celui-là, plus les petites cartouches, non, non, regardez tant, magnifique c'est impeccable, regardez, super, c'est impeccable, franchement le mec ne nous a pas menti que les jeux étaient nickel c'est impeccable, quand tu vois les vendeurs comme ça, ils sont pros, franchement, bien conservés bien conservés, comme ils disaient, et du coup voilà, donc petite vidéo Vite Gruny Life finie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker et à partager et on se dit à la prochaine les amis, salut bon, voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait, on leur dit que c'est un poisson d'avril ou pas ? ils ont dû s'en douter, je pense quand même bah du coup on le dit, bon bah, poisson d'avril ! Sous-titres par Jérémy Diaz